Bonjour bonjour, aujourd'hui on est parti sur un deck, un gros deck coup de cœur, donc un deck vraiment fort, qui est très complet, donc un deck surtout de super défis, parce qu'il y a des cartes qui coûtent cher, mais il est vraiment, c'est vraiment un délice à jouer, il est très complet, il est très versatile, il peut aller chercher beaucoup de victoires, et en bonus on joue contre Dion, qui est un joueur professionnel et c'est réel dans la vidéo, à tout de suite. Bonjour bonjour, on est parti sur une nouvelle présentation de deck super défis, donc là c'est un deck que j'apprécie particulièrement, so far c'est un des decks que j'ai trouvé les plus excitants et plaisants à jouer, il est vraiment pas si facile que ça, mais très complet, il y a l'archer magique, donc l'archer magique c'est super kiffe à jouer, c'est vraiment très plaisant, et ensuite vous pouvez faire des push qui sont destructeurs à base de machines volantes et de charrettes à canon, mais il y a 40 millions de possibilités de jeu, c'est vraiment super kiffant, les unités sont fortes, sont solides, vous pouvez prendre un gros avantage sur la partie, et vous pouvez prendre quasiment tous les matchups avec ce deck, tellement il est complet et kiffant, et on va voir tout de suite comment il joue. Donc cette fois-ci dans cette vidéo, on va voir des replays, on va voir des replays pourquoi ? Parce que du coup je suis à 10 en Grand Challenge actuellement, et du coup j'ai eu des matchs assez intéressants, donc des victoires, une défaite, mais j'aimerais bien un peu vous montrer dans les deux cas comment ça se passe, quelles sont les bases du jeu, comment ça va, les bases du deck, comment il fonctionne, et qu'est-ce qui peut vous permettre d'aller loin. En tout cas sur mon premier run, je suis déjà à 10 victoires ou plus, parce que je ne l'ai pas encore fini le run, mais c'est vraiment fou, c'est que le deck est vraiment très fort, et il est extrêmement kiffant à jouer, et vous allez le voir tout de suite dans les premiers matchs. Donc ici on va prendre du replay, alors à savoir qu'en petit bonus de vidéo, il y a quand même un match contre du jeu, donc un match contre un joueur des CRL, donc ça ne déconne quand même pas. On va voir le premier match, qu'ils jouent contre du PK, donc j'accélère le début, parce qu'il ne se passe pas forcément grand chose les premières secondes, et donc là on va voir directement comment ça se passe. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est que l'adversaire, il décide de faire le dab, et donc là on réagère en fonction... Donc là, il a joué à la pompe. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une pompe ? Il y a plusieurs options. Moi ce que j'aime bien, c'est quand même aller mettre un taquet rapidement chez l'adversaire, profiter du fait qu'il est un peu en retard en ressource, donc soit on met le génité au pont, soit on décide de faire un patch un peu plus conséquent, quitte à ce qu'il ait regagné un d'élixir, mais là on attaque. Là, vous voyez, on a la machine volante, on a la charrette à canon, et on a le feu de barbare. Donc on a 11 chez lui, il n'a pas encore de ressources là, donc même s'il a 9 là, il ne va pas pouvoir faire énormément de choses. En tout cas, ça va lui demander du temps, un bon positionnement de génité, il ne va pas pouvoir faire un truc miraculeux. Et surtout, ce que je kiffe bien, c'est que ça permet de recycler le deck de façon à obtenir la boule de feu, parce qu'en fait, quand vous avez une pompe à élixir en face, vous n'êtes pas obligé de l'éclater directement. Vous pouvez attendre qu'elle ait fait deux tics et ensuite l'éclater, parce que ça retire deux tics à la pompe. Mais si du coup, vous le faites après les deux premiers, ça marche aussi, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer directement la boule de feu. Back to the game ! Ok, donc ici, là, le P.K.A. il se fait écraser, du coup on avait beaucoup trop de troupes offensives, il met les esprits de feu un peu en panique, mais là c'est trop tard, la machine volante a déjà connecté. On a mis la boule de feu, donc là, effectivement, on n'a plus que trois ressources pour défendre le P.K.A., sauf qu'il n'a pas de mana derrière, il a claqué son P.K.A., mais il n'avait rien d'autre, parce qu'il avait mis son mini-P.K.A. avant et ses esprits de feu. Donc nous, on sait qu'on peut le gérer juste à la batte, donc on sait qu'on pouvait se permettre de mettre la boule de feu, et le P.K.A. il tombe juste pour nos deux petites ressources, donc il a un peu tant qu'il est avant, etc., donc il n'a pas fait juste un déficit de 5, mais voyez l'idée. Et là, on se retrouve dans une situation à peu près équitable, on est même devant en ressources, et on a mis son bâtiment à 913 HP. Donc ici, la charrette à canon, c'est une unité très, très puissante, elle permet de, du coup, là, la battle rame tombe directement. Je ne m'attendais vraiment pas à me prendre des triples mousquetaires au pont, donc j'ai mis un peu de temps à réagir. Heureusement, je joue le fureux barbare, qui est une très bonne unité contre les triples mousquetaires. Ça leur fait mal en zone, ça pop un barbare, ils vont perdre du temps à taper le barbare, le barbare leur met des coups d'épée, il les fait pa-pa-pa-pa, et il les défend, le barbare, ils s'en foutent, c'est pas sans problème, le barbare. Et donc, voilà, là, on retourne sur une situation où on est toujours à peu près équitable, il a un peu touché la tour, mais on a quand même un bon avantage sur la partie. Il remet une pompe, nous, on sait qu'on a quand même envie de garder les boules de feu pour les triples mousquetaires, mais on n'a pas envie de lui laisser générer de la value et qu'il récupère ses mousquetaires. Là, on en est x1 encore, pendant encore 14 secondes, donc on se permet de faire ça, et on va nous-mêmes générer de la value en posant la barraque, parce que la barraque, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est le cœur de notre deck, c'est vraiment ça qui va générer de la valeur en permanence, et qui va nous permettre de pouvoir avoir nos unités à très haut DPS, donc la machine volante et la char à taquemont, qui vont pouvoir faire des miracles. Ici, comme on se défend contre un P.K., on va y aller à la char à taquemont, la char à taquemont, ça marche bien. On se permet également de mettre l'arché magique, on met les bats directement sur la tête du sorcier, parce que le sorcier est focusé à la paix autre chose, et du coup, ça permet de le tuer. Là, même si ça ram connect, il fait quelques dégâts à la tour, mais bon, rien de... rien de menstrué, et nous, on a quand même un bon avantage, parce qu'on a la barraque qui est posée. Ici, là, on a vu qu'il a les triples mousquetaires, donc les prochains coups, on mettra des boules de fée directes. Là, on ne l'avait pas anticipé, on avait mis la barraque derrière. Donc ici, contre les triples mousquetaires, ce que vous voulez faire, c'est claquer des instant fireballs, donc vous ne voulez pas les laisser passer. Heureusement, ici, on a le fantôme royal, donc on le met un petit peu tard, mais c'est pas grave, il arrive chez les mousquetaires. Il va devoir le défendre avec le mini P.K., mais à droite, on a quand même déjà deux barraques qui continuent de produire, plus la char à taquemont qui va pousser. Donc là, on a énormément de pression à droite. On peut se défendre avec le baril comme ça, qui permet de transformer la barrette et la char à... Enfin, pardon, la battle ram, et qui permet de détourner l'agro du mini P.K. La machine à canon est connectée, parce qu'il y a beaucoup trop de troupes à droite, et ça passe directement pour la victoire. Le dernier, c'est un premier exemple de comment le jouer. Après, vous verrez, les matchs d'après, ils vont être encore plus chauds, encore plus intenses, surtout les deux derniers. Les deux derniers, ils sont magiques, ils sont goldés, comme on dirait dans le milieu. Alors, on va avoir la petite défaite. Ici, on était contre du cochon, trois mousquetaires. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après, on retourne contre du cochon, trois mousquetaires, et on va voir ce qu'on a pu apprendre, et comment on va gérer autrement le match-up. En tout cas, là, du coup, on est sur du cochon, trois mousquetaires en face. Effectivement, à ce moment de jeu, là, on ne sait pas. Donc, il met les petits squelettes, nous, on met le Royal Ghost, jusque-là, classique, classique. Donc, là, on a quoi ? On a la machine volante, on a la charrette à canon. On voit qu'il a posé son hunter, donc on va lui mettre une charrette à canon, parce que la charrette à canon, ça découpe le hunter. Forcément, ça a plus de portée, c'est une unité très forte en DPS simple. Donc, là, même s'il nous met une boule de feu, bon, ça gratte 200 HP à la tour, mais la charrette à canon, ça ne suffit pas à la transformer, et elle va pouvoir tuer le hunter. Malheureusement, elle se prend quand même le coup du hunter, donc elle va quand même se faire transformer, et là, on retourne dans une situation à peu près équitable. Il a gratté un petit peu plus de HP, mais nous, on a deux délections d'avance, donc on va pouvoir poser la baraque. La baraque, c'est vraiment important de l'avoir en permanence, qui tourne quelque part. Donc, là, il décide de mettre ses tricots mousquetaires, donc on met une première fireball, j'ai été... Voilà, donc je ne savais pas qu'il jouait... Bon, ça vous pouvez se deviner, qu'il jouait triple mousquetaires, mais en tout cas, je n'étais pas prêt à les réceptionner directement à ce moment-là, parce que je pensais qu'il les aurait mis derrière le roi, et on n'a pas envie d'activer le roi à ce moment de jeu, je ne pensais pas qu'il les aurait mis aussi proches. En attendant, du coup, il s'en est quand même pris une sur deux, du coup, il a quand même pris déjà un petit peu de tarif, mais bon, voilà. Très bon positionnement de ses squelettes, c'est assez classique, mais vous les mettez tous les trois autour, donc c'est aussi intéressant de voir en face comment il fait et qu'est-ce qu'il a... Comment il joue son deck, quoi. Donc ici, on met un premier punch à partir de la machine à canon et de la machine volante, on sait qu'il a la fireball, donc on voulait mettre un maximum de dégâts le plus rapidement possible, mais malheureusement, on n'a pas pu lui en mettre plus, plus rapidement. Bon, là, on est encore une fois un petit peu en avantage en Elixir, et on a gratté un petit peu plus à l'HP de la tour. Le barbare, il va redécider de redescendre un peu le bâtiment, donc il va plutôt le mettre vers les 1400, ça lui convient mieux, même 1260, le barbare, bon, il avait envie, quoi. Donc là, on a quand même un bon avantage, on est tous les deux équivalents en ressources, mais voilà, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. En plus, on arrive en Elixir x2, on se dit, bon, les triple oscars, c'est en Elixir x2, mais alors ce deck, il est aussi monstrueux en Elixir x2, il n'en pas de goûter. Ça joue vraiment sur le skill, sur le temps de réaction, et sur la compréhension du match-up, quoi. Là, par exemple, j'ai fait la pire boule de feu de ma vie, donc je voulais la mettre directement contre Jamie Lousketaire, elle est partie vite, mais d'habitude, ils les mettent un peu plus haut et je me suis mirlé, quoi. Et là, vraiment, c'était triste. Cette boule de feu, elle m'a fendu là, mais elle m'a enregistré vraiment triste. Mais c'est pas très grave, ici, on n'a vraiment pas subi des conséquences parce qu'il les a mis trop tôt. C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'il les mette là, parce que sinon, il peut mettre des troupes là, il les a mis trop tôt. Du coup, ça s'est pris directement, pardon, ça s'est pris directement, le Royal Ghost, il n'y a rien pu faire. Par contre, ici, on a dû la cliquer sur les cochons royaux et ça, ça nous embête parce que du coup, on ne l'a pas pour les triples mousquetaires et on a vraiment envie de fireballer les triples mousquetaires et je pense qu'ici, mon erreur, c'est d'avoir cliqué à fireball le dessus. Il faut juste défendre au fil de gobelins ou au Royal Ghost, enfin au fil de barbares. Il ne faut pas défendre avec la boule de feu, il faut vraiment la garder même si c'est tentant, il faut la garder pour les triples mousquetaires. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Donc ici, on va défendre au Royal Ghost à gauche, assez classique, il y a une mousquetaire, on la défend au Royal Ghost, elle va prendre le tarif même si elle met deux coups sur la tour, ce n'est pas très grave. Du coup, on a le Royal Ghost full vie, là, il a remis ses mousquetaires mais nous, on n'était pas full ressources donc pareil, il fallait bien attendre et ne pas le faire tout de suite. Ce n'est pas très grave parce qu'ici, on génère de la value où on clite directement ses doubles mousquetaires. Cependant, celle de droite, elle va quand même nous faire mal, mine de rien. Et là, on peut défendre au fût à barbare, on peut défendre au bat et c'est largement suffisant, on n'a pas forcément besoin de mettre plus. Ça peut être bat ou Royal Ghost mais tant que vous mettez votre fût et que vous mettez une unité en plus, les cochons, ils prennent quand même suffisamment cher. Donc là, on est reparti. Mais j'ai vu, c'est endiablé, vraiment, chaque petite erreur peut coûter la game ou faire une victoire. Là, pareil, il y a un très bon positionnement de son hunter qui permet de bien gérer toutes mes troupes. Il a remis ses triples au moment où je pose ma baraque et du coup, j'ai encore une fois pas pu mettre la boule de feu mais voilà, j'aurais dû poser la baraque et faire attention à mettre direct la boule de feu. Ici, encore une fois, on génère la value à gauche mais on a quand même la tour qui est bien descendue. On voit qu'il a claqué la boule de feu et on décide de push avec la machine mais malheureusement, effectivement, il a le golem de glace et on le savait aussi qu'il avait le golem et le hunter et donc il les repose très bien et il refait une bonne défense donc pour l'instant, il a vraiment fait une bonne partie mais ça ne joue pas à grand chose. Sur un push, sur une machine volante qui connecte, c'est fini. Là, pareil, on n'avait pas la boule de feu en main et donc c'est ça aussi le problème c'est que ce n'est pas toujours qu'une question de garder les ressources pour c'est une question de cycle et vu qu'on a claqué trop tard tout à l'heure, il a récupéré ses triples mousquetaires et il peut les poser avant. Ici, on a mis la baraque plus haut parce que sinon, il y a les cochons royaux et on a besoin de les attirer mais malheureusement, la mousquetaire, ça permet également de la taper dessus donc il ne faut quand même pas la mettre aussi haut il faut la mettre plus bas la machine. Donc voilà, on n'avait pas le bon cycle et du coup, on n'a pas pu en tirer profit même si, mis de rien, on a quand même bien descendu son bâtiment et c'était assez serré. Donc voilà, là, c'était les erreurs qu'on a pu faire et l'adversaire a quand même fait une très belle partie. Maintenant, on est reparti. On va refaire le même matchup donc toujours sur du rang 9 de Grand Challenge. Donc, on va voir comment ça se passe maintenant. Là, je vous préviens, le match n'est pas le même. Là, c'est du serious business. Ok, donc ici, il met directement ses cochons donc on va défendre avec le fuit de barbare et on va défendre avec le Royal Ghost. Ce qui est vraiment important c'est de bien mettre le fuit de barbare pour que le barbare il arrive là, il n'arrive pas plus loin et il ne perde pas de temps. Là, du coup, on a un petit peu perdu de l'HP sur le bâtiment mais en même temps, on a donc 5 ressources, 2 à gauche, 3 à gauche, pardon, et 2 à droite qui permettent de pêcher. Là, du coup, il a dû défendre avec son Royal Ghost. Malheureusement, on n'a pas la machine volante parce que c'est la dernière carte de notre main donc on défend la baraque il décide de mettre un poison moi je trouve ça super questionnable moi je n'aurais jamais mis ce poison ici parce qu'il gratte un peu la tour il gratte la baraque mais la baraque elle a beaucoup trop d'HP pour être vraiment sensible aux dégâts du poison et du coup, ça coûte 4 et du coup, c'est 4 qu'il n'a pas autrement. En tout cas, moi je ne vous recommande pas si il y a une barraque à barbare et une tour d'envoyer direct le boule de feu ou poison dessus ça coûte vraiment cher et ça vous expose du coup à des retards de ressources. couper la machine volante en un coup là notre charrette à canon elle va quand même pouvoir accomplir un peu de valeur elle tue la tombstone elle va aller bien frapper le royal ghost normalement elle le tue aussi et là on a un petit avantage en ressources donc ça c'est plutôt cool on hésite ici on se dirait est-ce qu'on aurait dû mettre l'archi magique ou pas on aurait très bien pu le mettre et gratter la tour je pense que c'était un bon play j'avais pas mal hésité à ce moment là mais bon, c'est pas très grave on est retourné sur une situation à 10 délicsir il décide de mettre ses cochons donc on va directement le gérer avec les bats et le fuit à barbare et vous avez vu ça cline quand même super bien on a un bon petit push qui va repartir bon les bats ça meurt sur la tour tout seul mais il va quand même devoir le défense s'il veut pas se prendre des dégâts et nous par l'instant là on peut reposer une baraque on peut profiter de notre avantage en ressources vous voyez du coup il met son fuit à barbare et là on a un avantage en ressources on a notre baraque sur le terrain et on va pouvoir commencer à s'éclater un peu donc ici ici là on arrive bientôt dans l'électure x2 donc c'est un moment où le deck est vraiment fort encore une fois même les triple mousquetaire c'est pas un électure x2 mais le deck aussi là le royal ghost il va aller mourir sur la tour on peut avoir la charrette à canon qui commence à pousser un peu il claque un poison on sait du coup qu'il aura pas de boule de feu il aura pas de truc comme ça il aura pas de poison ailleurs donc nous on est relativement tranquille on peut se permettre de mettre notre machine volante très loin on peut mettre notre arche magique et on peut faire un premier page parce que là on sait qu'il a pas d'unité de zone et qu'est-ce qu'il va faire il va vouloir mettre direct ses triple mousquetaire qu'est-ce qu'il fait quand il pose le triple mousquetaire il se prend une boule de feu direct donc il est claque 9 et avec 4 on gère quasiment complètement ils ont un peu le temps de taper mais avec 4 on les gère directement donc oui il est pas content parce qu'il prend chair sur sa tour son chasseur est quasiment mort donc il va disparaître tout seul avec le temps et encore une fois notre barrique elle va commencer à produire de la valeur etc et nous on attend vraiment pour faire des bons push et mettre de la pression avec les boules de feu on remet la charrette à canon on sait qu'il y a des barbares qui vont en revenir donc là on a une bonne pression et encore une fois il remet un poison mais très questionnable ce poison parce que du coup ça a pas gratté tant de choses que ça par exemple le canon est toujours en vie là on peut avoir notre archet magique et là direct vous voyez tant de réactions à peine posées elles ont déjà une fireball sur la tête et ça ça fait vraiment toute la différence parce que du coup là on peut faire un push énorme on peut mettre toutes nos cartes et on va aller bourrer comme ça parce que là du coup il est obligé de mettre ses cartes à la va vite il joue ce qu'il a en main il essaie de s'en sortir mais c'est trop tard il a pris trop de retard parce que les boules de feu sont arrivés directement sur les bousquetaires elles ont pas eu le temps de générer de la valeur et même s'il met toutes les cartes qu'il a il va remettre le Royal Ghost s'il met tout ce qu'il a bah mine de rien nos troupes vont connecter sur la tour il y a les dégâts de l'archet magique et ça passe directement et il a rien pu faire parce qu'on a été beaucoup plus réactifs on lui a mis une pression en continu et vous voyez bah il essaie de se effindre comme il peut mais bah il a perdu et du coup pareil les poisons ils étaient super questionnables et donc notre petit dernier match donc le match qui fait plaisir donc Dion un joueur professionnel l'équipe cinétique on est tombé contre lui et je me suis dit bon allez on va voir ce que ça donne moi j'aime bien jouer contre les mecs des CRL donc ça m'a fait super plaisir donc j'étais assez hypé donc on va voir comment on joue contre le cimetière avec ce deck donc oui s'il joue il joue le fameux cimetière le deck cimetière avec le sorcier de glace la chariette à canon etc donc le deck probablement le plus fort de la méta actuelle donc ici il décide de mettre la tombstone donc nous on va pas spécialement surréagir on va juste remettre une petite machine volante en plus on se laisse un peu le temps cimetière ça peut être aussi un labahunt même si ce deck là est surjoué et beaucoup trop fort enfin très fort en tout cas bah voilà en attendant on sait toujours pas donc ici on gratte un peu sa tour on va se faire un mètre de finir le sorcier de glace le bébé dragon il va nous mettre quelques dégâts mais on met bien l'arche magique du coup son fuit à barbare pareil super questionnable il accomplit pas grand chose ici son fuit à barbare donc bah heureusement on est content il claque de ressources pour pas grand chose on va faire un premier petit touch donc ici on a l'arche magique contre son canon donc son canon est bien placé il se prend pas la tour et ici je sais pas pourquoi il met une tornade il perd 3 ressources pour rien bon bah tant mieux en tout cas on est content on a dit que l'adversaire fait des erreurs comme ça à ce niveau de jeu ça change vraiment tout 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 en tout cas on est très content qu'il ait claqué sa tornade pour rien ce qui nous met bien en ressources en plus on a un petit avantage de dégâts sur la tour on met la cabane il met la tension on était tous les deux à 10 ressources donc on est reparti sur une game on pose à plat on pose les basses quoi donc là j'attends de voir un peu ce qu'il décide de jouer ici j'ai plusieurs choix je vais quand même plutôt attendre pour la poser parce qu'il a son bébé dragon mais voilà et donc je vais plutôt partir sur un royal ghost qui va aller pocher à gauche comme ça je me dis il va devoir gérer les doubles pâches et je mets maintenant la machine à droite qui va permettre de commencer à taper le dragon et là pareil il refait le poison le poison de la partie des joueurs de la partie d'avant c'est à dire qu'il touche pas la machine volante avec le poison il touche que la baraque et la tour et ça c'est vraiment pas bon ne faites surtout pas ça et là il a refait une autre erreur je sais pas si vous avez vu il y avait mon royal ghost à gauche sauf qu'il avait pas les ressources pour faire ça il peut pas se permettre d'aller activer son roi comme ça au plaisir alors que derrière il y a un push qui arrive du coup on voit qu'il a fait ça on se dit non mais c'est bon il est mort il est mort on met tout à droite et du coup on fait quoi on met tout à droite donc on a la machine volante la chair est à canon on a les barbares devant et là retenir le DPS de la machine volante et du canon c'est pas possible ça fait vraiment trop trop mal regardez les dégâts que ça colle la tour elle tombe directement avec ça donc on repush avec le royal ghost parce que si on sait qu'on est bien il met son sorcier de glace mais à la rescousse parce qu'il essaie de s'en sortir mais c'est trop tard ici du coup la tour est tombée et ici maintenant nous on sait qu'il va vouloir à tout prix mettre un cimetière et réussir à passer sur notre tour en Ixerfo 2 il peut mettre des cimetières poison assez facilement donc ici c'est ce qu'il cherche directement à faire donc il met son cimetière il va mettre directement le poison le bébé dragon malheureusement se fait la machine volante donc ici il nous met quand même quelques dégâts on va défendre avec le feu à barbares bon c'est pris la tour est passée à 1800 mais là on sait que ça ne passera plus jamais pourquoi ça ne passera plus jamais parce que 1 il reste 30 secondes et 2 parce que nous on a notre cabane de barbares et ici ils vont aller défendre en permanence en continu le cimetière et il ne pourra jamais les petits squelettes ils vont aller taper la barraque ils vont aller taper les barbares il ne pourra rien faire et en plus du coup il essaie à tout prix de passer donc il pack trop ces unités donc ici il se prend une boule de feu value direct quand on pack un peu trop on se prend la boule de feu qui permet de régler le compte de tout le monde et là même s'il remet le poison il se prend les barbares etc et nous on est bien et on pourrait même continuer la game et aller chercher plus loin voilà donc j'espère que vous avez pu voir un peu comment ça se joue contre le cimetière ce qui est vraiment très important c'est toujours de se méfier du cimetière toujours faire attention il y a à tout moment vous pouvez vous prendre un barbare et un cimetière donc le feu à barbare et le cimetière à tout moment vous pouvez vous prendre le bébé dragon et le cimetière il faut toujours faire attention d'avoir des ressources pour le défendre et ne pas hésiter à attaquer des petits sorts des petits zaps des petites bûches des petits feu à barbares qui permettent d'éliminer les squelettes et de réduire drastiquement les dégâts du cimetière et surtout le deck cimetière bah voilà si l'adversaire claque un peu trop de ressources bah vous pouvez faire un groupage c'est un deck très défensif mais cependant une fois que le sorci de glace est tombé par exemple bah c'est plus si défensif que ça et si l'adversaire bah comme là il est fait il claque 3 ressources 2 ressources dans le feu à barbare en trop et il claque 3 pour activer son roi bah vous n'hésitez pas vous envoyez tout vous envoyez l'assaut ce deck il a un pouvoir d'attaque trop mal et donc voilà donc ici on a inquiété mais vous voyez on était même pas inquiété parce que bah il a fait quelques erreurs on a monopolisé dessus et bah c'est principalement ça le jeu c'est forcer l'adversaire à faire des erreurs et s'il en fait vous appuyez vous attaquez direct et faut pas hésiter bah comme la partie d'avant à envoyer tout à partir du moment où vous savez que vous avez l'avantage vous envoyez tout c'est pas grave vous de quelle unité up vous pouvez l'envoyer c'est pas super évident de savoir dans le jeu quand faire ça quand pouvoir spammer comme un débit je dois envoyer toutes les cartes mais quand vous avez un avantage comme ça il faut continuer de le prendre il faut continuer d'appuyer là où ça fait mal jusqu'à prendre un avantage suffisant et après vous pouvez défendre tranquillement les maisons et vous êtes super bien en tout cas j'espère que vous appréciez vous avez pu apprendre des trucs que vous appréciez le deck etc moi je le trouve vraiment très kiffant ce deck il est vraiment pas évident il est skillé il est génial à jouer donc voilà et j'espère que vous avez pu apprendre des choses également et je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ce que vous voudriez voir les vidéos sont vraiment faites pour vous donc voilà n'hésitez pas à vous exprimer et voilà encore une fois excellente journée